En Exode chapitre 34, verset 26, la Bible dit, tu apporteras à la maison de l'éternel, ton Dieu, les prémices des fruits de la terre, et tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère, on dit, tu apporteras dans la maison de l'éternel, virgule ton Dieu, les prémices, c'est-à-dire que chacun doit payer chez son Dieu. Ça veut dire que quand tu vois les gens aller sacrifier les enfants, quand tu vois les gens aller sacrifier des taureaux, des bœufs, ils sacrifient ça chez leur Dieu, il dit, toi ton Dieu, tu vas lui apporter les prémices du produit de ton travail, dans la maison de ton Dieu, la dîme et les prémices ne peuvent pas être donnés dans l'orphelinat. Il dit, dans la maison de ton Dieu, maintenant écoutez-moi bien, Dieu même a payé ses prémices, en 1 Corinthiens chapitre 15, verset 20, il dit, mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices, de ceux qui sont morts, quand Christ est prémices, et d'ailleurs, quand on va encore, en Colossiens 1,15, la Bible dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, c'est-à-dire que si il est prémice, c'est qu'il est quoi ? C'est qu'il est prémice, maintenant écoutez-moi encore, Exode 22,29, la Bible dit, tu ne différeras point de m'offrir les prémices de ta moisson et de ta vendange, tu me donneras le premier-né de tes fiches, ça veut dire qu'il y a les prémices en termes de culture, de moisson, et puis il y a aussi les prémices en termes d'enfantement, même parmi tes enfants, il y a les prémices, il dit, le premier-né de m'appartir, quand tu adores Dieu, tu dois comprendre, c'est pourquoi dans les familles, les aînés, les premiers-nés ne t'attent pas à échouer, parce que Dieu prend les premiers-nés, en été le premier-né, le sacrifice de la famille, pour que les autres soient adorés, et toutes les familles qui passent par la circoncision, viennent d'adhérer à l'alliance d'Abraham, et dans l'alliance d'Abraham, le premier-né appartient à Dieu, c'est pourquoi les aînés ont beau prier, mais ils sont dépassés par les cadets, et ils sont frustrés majoritairement, mais ils n'ont pas compris, un néné qui fait une offrande à Dieu, pour que sa vie change, il n'a rien compris, un néné qui gêne, pour que sa vie change, il n'a rien compris, tu ne peux pas donner une offrande, parce que toi-même, tu as eu une offrande, toi-même, tu as eu une offrande, donc tu ne peux pas te donner d'offrande, et c'est ce que j'appelle, la malédiction des premiers-nés, c'est pourquoi, prenez le temps de regarder, il y a eu Ismaël, tu as travaillé à Isaac, il y a eu Ruben, il a perdu la royauté, il y a eu Jacob et Esaou, c'est Jacob qui a dominé sur son grand frère, remarquez que dans toute l'histoire de la Bible, les petits frères dominaient sur les grands frères, il y a eu Manassé et Ephraïm, Manassé est le plus grand, Ephraïm est le plus petit, mais quand Jacob arrive, il met la main droite que l'autorité, sur la tête de Manassé, et il met la main gauche que l'assujettissement, sur la tête d'Ephraïm, Joseph dit papa, c'est pas comme ça on fait, parce que l'autorité doit être sur les nés, et l'assujettissement sur le plus jeune, et Jacob dit, je sais ce que je fais, c'est comme ça, mais qu'est-ce qu'il y a comme ça, c'est qu'il y a comme ça, c'est que c'est naturel, que le plus petit, prenne la puissance de la bénédiction, parce que c'est à cause du sacrifice du plus grand, que le plus petit a la domination, en réalité ce qui est l'offrande, c'est le plus grand, donc ce qui va nous aider, c'est le plus petit, mais ce que Dieu prend pour nous aider, c'est le plus grand, on donne le plus grand à Dieu, pour que le plus petit soit grand, c'est pourquoi vous les aînés qui souffrez, c'est un principe divin des prémices, vous souffrez du principe des prémices, et en tant qu'être humain, il y a un moyen de sortir de ça, et ce moyen je veux le prêcher le vendredi soir, il y a un moyen quand tu es né, de sortir de ce problème, parce que prendre le temps remarqué, les familles ne s'assayent jamais sur les aînés, même quand ils travaillent premier, mais sa vie finit dans une forme de frustration, ses petits frères finissent par le rattraper, le dépasser, et majoritairement lui-même, il finit en demandant aux petits frères, ce n'est pas pour rien, c'est biblique, et la Bible dit, que Jésus est le premier né, voilà pourquoi la Bible dit, que Dieu, créateur, a tant aimé, qu'il a donné son fiche, en tant que père, il a dit que le premier né nous appartient, mais appartient au créateur, alors qu'en lui Dieu, il devient père, il doit donner à Dieu, son premier né, donc Dieu, a aussi père, et Dieu, et Dieu doit recevoir le premier né, de quiconque est un père, donc quand Dieu devient père, alors Dieu père, doit donner son fils, à Dieu, pour que Dieu, soit le père en règle, alors Dieu aime le monde, donc lui aussi doit payer ses prémices, comme il nous a demandé de donner son fils, il doit s'y donner son fils, et alors il prend son fils, et il livre son fils, il salue du mal, mais c'est sa parole, donc Jésus est mort, pour que Dieu paie ses prémices, et la Bible dit, si lui n'a pas épargné son propre fils, donc arrêtez de croire, il faut croire en Dieu, il ne faut pas croire en tes idées, je me disais que c'était comme ça en fait, ta foi là c'est juste pour croire en Dieu, ce n'est pas pour improviser dans la vie, Dieu crée sur des principes, si tu ne respectes pas les principes, tu auras l'impression que tu n'as pas de Dieu, parce que tu ne le verras pas, il ne se glorifiera pas, parce qu'il se glorifie là où ses principes sont respectés, lui-même la paie prémice, donne-moi un bon Amen, donne-moi un bon Amen, Dieu a appelé Israël pré-méné, lisez dans la Bible, lorsque nous sommes en Jérémie chapitre 2, le verset 3, il dit Israël était consacré à l'éternel, il était les prémices de son revenu, mais revenu dans quel investissement, dans l'investissement qu'il a fait pour Jacob, il dit Israël est son premier fruit, donc il a planté en Abraham, c'était une entreprise, et Israël est la première production, et Dieu dit, qu'Israël était le prémice, il était le prémice de son revenu, on parle de revenu en termes de capital et de bénéfice, ça veut dire qu'il a investi, et Israël est sa première récolte, voilà pourquoi il a dit à Pharaon, dans le livre d'Exode 4, 22, la Bible dit, tu diras à Pharaon, ainsi parle l'éternel, Israël est mon fiche, virgule, mon premier-né, donc le premier-né de Dieu, ne peut pas servir Pharaon, le premier-né de Dieu, ne sert personne d'autre que Dieu, donc c'est une manière de dire Pharaon, tu as chez toi quelque chose qui est sacré, mon premier-né, je ne partage pas premier avec quelqu'un, tout ce qui est premier m'appartient à moi et à moi seul, si tu veux la paix, laisse partir Israël, parce que tu ne sais pas, mais Israël, est mon premier-né, et à cause du premier-né, qu'on appelle les prémices, tu as fait la guerre à l'Egypte, sans pitié, et pour montrer à Pharaon, que c'est vraiment le premier-né, il va tuer le premier-né, pour que Pharaon comprenne, la douleur qu'en bloque ton premier-né, et qu'il a tué le premier-né, Pharaon a relâché son premier-né, il n'avait pas à faire d'autres enfants, parce que ce n'est pas n'importe quel-enfant que Pharaon a bloqué, tu ne peux pas bloquer ce qui appartient à Dieu, il te fera la guerre, Moïse était prophète, mais l'Amy dit, c'est Dieu qui l'attaqua, ce n'est pas son oncle, ce n'est pas sa tante, c'est le Dieu qui était censé le protéger, c'est ce Dieu-là qui l'a attaqué, Exode 4, pendant le voyage, en un lieu Moïse passant la nuit, l'Éternel l'attaqua, et voulait le faire mourir, Éternel, ils ont écrit ça à eux quoi, minuscule ou majuscule, il s'agit de Dieu, Dieu même qui l'a envoyé, Dieu l'a attaqué, on n'a pas dit ses parents, on n'a pas dit sa tante, on n'a pas dit son papa, on dit son propre Dieu, Dieu est ce qu'il compte pour le protéger, Dieu est ce qu'il compte pour le défendre, c'est ce Dieu-là qui l'a attaqué, ça veut dire que Dieu peut t'attaquer, il y a des attaques qu'on subit, qui ne viennent donc pas du diable, mais il a attaqué Moïse, parce que Moïse n'était pas en règle, il y avait encore le prépice de son fils, Moïse ne respectait pas les clans, et Dieu a attaqué Moïse, quand tu ne respectes pas, Dieu peut attaquer tes finances, et quand il attaque tes finances, c'est ce qu'on appelle le dévoreur, il dit c'est son armée qui l'a envoyé contre nous, non une armée, on l'envoie contre quelqu'un, c'est pour te caresser, quand l'armée vient contre toi, c'est pour quoi, c'est pour t'attaquer, donc il y a les finances que tu attaques, le tout n'est pas de prier Dieu, le tout c'est de respecter les principes de Dieu, je viens de vous démontrer, Dieu a fait la guerre à Pharaon, à cause des prémices, Dieu a payé ses prémices, en donnant son premier-né, dans le sacrifice des prémices des prémices, et Dieu a payé ses prémices, en donnant son premier revenu, en tant qu'Israël, donc Dieu a payé les prémices, et nous sommes l'image de Dieu, sois béni cher élu de Dieu, le pasteur Wilfried Zahui, par l'Esprit de Dieu, a décidé de connaître les véritables membres de Genèse, dans le monde, à travers Genèse Online, et ensemble, nous construirons la vision que Dieu nous a confiée, qui est une chaîne de télé, une radio pour répandre à l'évangile, des orphelinats, des centres de santé, et des écoles, deviens membre de Genèse, et participe à l'accomplissement de cette vision, en écrivant au WhatsApp, plus 225 07 20 00 00 52, en remplissant les conditions, afin d'être membre de Genèse Online, tu pourras ainsi suivre via Zoom, tous nos programmes, et même participer à nos retraites spirituelles mensuelles, gratuitement, tu pourras aussi avoir un entretien mensuel, avec le pasteur Wilfried Zahui, selon sa disponibilité, Genèse, plus qu'une église, une famille, qui est en train de se débrouiller à l'évangile,